Et moi ce qui me paraît très important, c'est que le rapport à l'Europe ne soit pas de cette manière clos, constitué. L'Europe n'est pas une chose, une ergone, mais plutôt une énergéia, quelque chose qui est en train, qui est en cours de constitution, en acte, et non pas une œuvre close. Et c'est, au fond, traiter l'Europe comme Humboldt traite la langue. Voilà ce qui m'importe. Oui, quelque chose d'inacheveré, de chancelon. Et c'est sur la valeur de cet inachèvement que je voudrais conclure. Sur la richesse de cet inachèvement complexe. Je voudrais conclure en m'aidant d'Anna Arendt, dans son journal de pensée. Vous savez, d'abord, qu'Anna Arendt a été chassée d'Allemagne, ou est partie d'Allemagne, la temps pour survivre. Et elle a pratiqué plusieurs langues. Dans son journal de pensée, qui l'a accompagnée tout au long de sa vie, elle les pratique toutes. Et, évidemment, en se demandant, ce qu'elle est en train de faire. Parce que, toujours pour elle, la langue maternelle, l'allemand, dont elle s'est demandée si elle devenait folle ou non, la langue maternelle, dans un très bel entretien des Gutergauss, où elle raconte, où elle parle ainsi, elle dit, ce n'est quand même pas la langue maternelle qui est devenue folle. Anna Arendt, donc, à la fois, oscille entre la pluralité des langues et la langue maternelle. Pour Anne Arendt, elle a grande importance, elle continue à dégner la langue maternelle, németique. Et elle, en particulier, en sa rencontre avec Gutergauss, elle pose la question, si németique la langue s'abonésie. Si németique la langue s'abonésie, ça signifie, qu'elle németique la langue s'abonésie. Et donc, dans son journal de pensée, où elle pratique la pluralité des langues, elle la thématise aussi. Et il y a, en particulier, un fragment qui s'appelle « Pluralité des langues » que je voudrais vous lire. Donc, « Pluralité des langues ». S'il n'y avait qu'une seule langue, nous serions peut-être plus assurés de l'essence des choses. Ce qui est déterminant, c'est le fait, premièrement, qu'il y ait plusieurs langues et qu'elles se distinguent non seulement par leur vocabulaire, mais par leur grammaire, c'est-à-dire par leur manière de penser. Et, deuxièmement, que toutes les langues peuvent être apprises. Etant donné que l'objet qui est là pour soutenir la présentation des choses peut s'appeler aussi bien « Té » que « Table » c'est-à-dire que cela indique que quelque chose de l'essence véritable des choses que nous fabriquons et que nous nommons nous échappe. Ce qui rend le monde incertain, c'est l'équivocité de sens qui est donnée avec la langue et avant tout avec les langues. C'est l'équivocité de sens qui est déterminant. C'est l'équivocité de sens qui est déterminant. C'est l'équivocité de sens qui est déterminant. Au sein d'une communauté humaine homogène, l'essence de la table est indiquée sans équivoque par le mot « table » et pourtant dès qu'il arrive aux frontières de la communauté, il chancèle. C'est l'équivocité de sens qui est déterminant. Comment ça se dit « table » en ukrainien ? Et ça veut dire quoi ? Rien d'autre ? Ça veut dire quelque chose. Vous voyez, l'exemple de Hannah Arendt est très intéressant. « Table » c'est tabula, la tablette latine sur laquelle on écrit. Quand vous passez au grec, c'est trapezza. Ce qui est dressé comme ça sur un trépied, c'est le trépied des banquiers. Et aujourd'hui, quand vous allez en Grèce, vous voyez « trapezza » c'est la banque. Quand vous passez à l'Espagnol et que vous vous promenez en Castille, on vous dit « voilà une mesa, voilà une table, c'est un plateau. Le plateau avec les collines. Alors c'est pour ça que je demandais si en ukrainien… Voilà. « Table » « Table » означait aussi une table. Mais si nous allons passer à la grèce, cela signifie une certaine «stille » dans la banque. Et maintenant, dans la grèce, ce qui signifie «stille » означait « banque ». Et si nous allons passer à l'Espagne, dans l'Espagne, dans l'Espagne, dans l'Espagne, dans l'Espagne, dans l'Espagne, dans l'Espagne, on retrouve l'intraduisible corps des langues. On retrouve par là le signifiant, auquel nous négligeons et que nous ne pouvons pas négliger jusqu'au bout. « L'homonymie nous reconduit au halo-sémantique, au signifiant, justement. L'homonymie nous reconduit au halo-sémantique. L'homonymie nous reconduit au halo-sémantique.